Certains commerçants étaient présents lors de la dernière séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Percé concernant l'application de la nouvelle redevance sur les transactions effectuées par les touristes. Jean-Denis Laperrière s'est entretenu avec la mairesse Cathy Poirier sur le sujet. La ville de Percé avait rencontré les commerçants lors de séances d'information relativement au projet de règlement sur la nouvelle redevance. Cependant, certains commerçants avaient des préoccupations d'ordre technique et ils étaient présents lors de la dernière séance ordinaire du conseil qui s'est tenue le 28 septembre. Cathy Poirier assure que les commerçants ne seront pas laissés à eux-mêmes pour l'application de la redevance. Ce soir, ce qu'on a pu voir, c'est vraiment des questions plutôt techniques. Comment ça va s'appliquer à partir du 1er mai? Comment ils vont être accompagnés? Et là, je pense qu'il y a encore un peu de questionnements à voir, mais je pense qu'on a quand même répondu pas mal aux réponses ce soir. Donc, ces gens-là, ce qui est important de retenir, c'est qu'ils vont être accompagnés. C'est important pour nous qu'on comprenne bien qu'ils ne sont pas seuls. C'est certains qui ont un peu le mandat d'appliquer ce règlement-là, c'est-à-dire que c'est eux qui vont percevoir cette redevance-là. Mais dans les faits, d'ici le 1er mai, je ne suis pas inquiète qu'on va avoir vraiment répondu à toutes les questions dans l'accompagnement. Les hôteliers seront les premiers à être accompagnés, puisque les réservations pour l'année prochaine peuvent être effectuées plusieurs mois à l'avance. Je pense que ce qui est le plus pressant de Redli au niveau de l'application hôtelique, c'est vraiment au niveau des systèmes de réservation hôteliers, qui, eux, à partir du 1er janvier, pour les nuités qui vont être utilisées après le 1er mai, vont être admissibles à cette redevance-là. Donc, il va falloir que les systèmes comptables, les systèmes de réservation soient dotés de cette nouvelle formule-là. Maintenant, pour le reste, c'est vraiment à partir du 1er mai que ça va être en application. Puis les réservations avant le 1er janvier 2022 ne seront pas assujetties à cette redevance-là. Vraiment, à partir du 1er janvier, les nuits qui vont être postérieures au 1er janvier vont être assujetties à la redevance. Un plan de communication sera également mis en place pour que l'industrie touristique puisse bien répondre aux questions qui pourraient leur être posées. C'est sûr qu'il va y avoir un plan de communication qui va être adressé à l'ensemble de l'industrie touristique de la Gaspésie, pour bien comprendre pourquoi Percé en arrive à cette solution-là, qui est de compenser, évidemment, le fardeau fiscal du citoyen, et être en mesure, avec toutes les infrastructures municipales du Grand Percé, d'entretenir et d'enlever le fardeau à l'ensemble des contribuables. Donc, je pense que c'est très important de faire cette explication-là à l'ensemble de l'industrie touristique dans les mois à venir, pour qu'ils soient en mesure de bien l'expliquer également si les questions leur sont posées. À noter que la redevance de 1 $ sera prélevée sur les transactions de 20 $ au lieu de 10 $. Cet agent donné La Parrière a percé.